Il faut pouvoir en parler. Les victimes n'ont pas à avoir honte de ce qui leur arrive, elles n'en sont pas responsables. Il faut en parler, on peut être aidé pour s'en sortir. Bonjour, bienvenue à l'association Agena. Ici, nous sommes dans la pièce où nous accueillons les victimes, l'accueil de genre départemental à destination des victimes de violences conjugales. On considère que la violence conjugale la plus répandue est vraiment la violence psychologique. Elle est d'ailleurs présente dans toutes les situations de violences conjugales, ce qui n'est pas forcément le cas de la violence physique. On va beaucoup être autour de la privation de liberté, de liberté de penser, de liberté d'agir. C'est souvent ce qui caractérise les situations de violences conjugales, c'est vraiment le contrôle. Le conjoint dominateur va éclater un contrôle sur l'autre qui, du coup, va perdre petit à petit sa liberté d'agir, d'être, de penser, d'être qui il est. La violence conjugale, c'est vraiment une emprise exercée sur un conjoint. C'est une atteinte à son intégrité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique. C'est un conditionnement dont il est difficile de sortir. C'est vraiment très différent d'un conflit, ce n'est pas une difficulté de couple. C'est vraiment quelque chose de fondamental qui va venir avoir un impact important sur l'estime de soi, la confiance en soi d'une personne, sur sa santé, également psychologique. Ça peut passer par exemple par l'observation d'une dégradation de son état de santé général, de son état de santé psychologique. Ça peut être aussi de se rendre compte qu'une de ses collègues de travail, par exemple, reçoit des appels de son conjoint tout au long de la journée. Ça peut être de se rendre compte qu'une amie, à nous, ne peut pas se permettre de venir boire un verre ou quoi que ce soit sans demander l'autorisation de son conjoint. Ça peut aussi passer par exemple par se rendre compte qu'une personne qui nous est proche ne se comporte pas de la même façon lorsqu'elle est avec nous que lorsqu'elle est en présence de son conjoint. Il faut pouvoir en parler. Les victimes n'ont pas à avoir honte de ce qui leur arrive, elles n'en sont pas responsables. Il faut en parler. On peut être aidé pour s'en sortir. Ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir se tourner vers un professionnel. Le numéro de téléphone national, le 3919, à ce numéro, on peut obtenir les coordonnées des professionnels qui sont vraiment proches de chez nous. Il faut également savoir qu'il existe dans les brigades de gendarmerie et les commissariats des assistantes sociales du conseil départemental qui sont également là pour pouvoir accueillir, entendre, conseiller, informer et accompagner les personnes sans qu'il ne soit forcément nécessaire d'avoir procédé à un dépôt de plainte au préalable. Dans le département de la Somme, il existe un accueil de jour sur la commune d'Amiens, à Agena. Il existe aussi un accueil de jour à Abgil et un accueil de jour à Perronne avec le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Ces lieux ont vocation à pouvoir accueillir de façon anonyme si nécessaire les victimes, de pouvoir les écouter, les entendre, et puis leur proposer des informations par rapport à leur situation sur leurs droits, sur ce qu'elles peuvent faire, sur leurs droits également en termes de droits de la famille. C'est souvent des questionnements qui reviennent dès lors qu'il y a présence d'enfants, mariage, etc. Et de pouvoir également leur proposer de les accompagner à partir du moment où elles se sentiront prêtes à passer à l'action et elles se sentiront prêtes à pouvoir sortir des violences. C'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps et nous, on est là pour le respecter et pouvoir accorder à la victime le temps nécessaire d'écoute pour qu'elle puisse elle-même élaborer un schéma de sortie des violences conjugales et se rassurer. La libération de la parole, c'est la première étape. Sans cette étape, il n'y a rien de possible. À ce niveau-là, on a donc tous un rôle à jouer. Très souvent, on a tendance à se dire que la violence conjugale, c'est quelque chose de privé. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est plus le cas. Donc l'important, c'est de pouvoir mettre des mots. Mettre des mots, ça va permettre à la personne de prendre conscience de la réalité de ce qu'elle vit. Donc ça va être de voir et de dire les choses, de dire ce qu'on voit, de dire ce qui nous inquiète, de pouvoir écouter la personne sans la juger, de ne pas minimiser l'effet de violence, de condamner la violence. La violence est punie par la loi et est inacceptable dans notre société. C'est aussi de pouvoir dire à la personne qu'elle n'est aucunement responsable des violences qu'elle subit et surtout de pouvoir lui dire qu'elle peut être aidée, qu'elle peut s'en sortir.